Bien, je prends le relais de cette journée festive à Tours, où nous sommes si bien accueillis, puis je tiens encore à remercier Kylian pour sa magnifique organisation. C'est un lieu commun de dire dans un beau lieu, mais ça participe quand même des choses. Ça participe de l'égrégore, on est bien, on est ensemble, ce beau lieu y contribue. Très bien. Alors désolé déjà tout de suite pour le titre, le chiasme termine analogique. Je ne sais pas si... mais c'est un peu pédant et peut-être un peu hermétique. Moi-même, je me demande ce que j'ai voulu dire finalement. Mais on a bien compris que c'est la contraction entre la terminologie et, ça va être le sens, la ligne de mon propos, la terminologie qui est de toute façon condamnée à l'analogie. Puisque, on va le dire très vite, et donc ce qui m'intéresse c'est le chiasme, le fait que, comme on est condamné à l'analogie, lorsqu'on va parler du goût, du goût du vin, du goût de la gastronomie, on va utiliser des termes, bien évidemment, mais ces termes, quand bien même ils ont la prétention d'être au cœur de l'expertise, on vient d'en discuter à l'instant avec le cognac. On vient de dire le cognac, il est rond. Et là, c'est un expert qui vous parle, qui a 40 ans minimum d'expertise du cognac, qui a 150 cognacs sur sa carte dans son restaurant, et vous dit, lui, le cœur, le terme qu'il lui parlait, vraiment matriciel du goût, c'est rond. Et vous voyez bien que quand on dit rond, vous comprenez bien que dans l'imaginaire du consommateur, même de l'expert, de l'amateur, ça va renvoyer par analogie à des choses relativement différentes. Donc, quand bien même vous êtes au cœur de l'expertise, vous êtes condamné à l'analogie, et je ne vous parle pas de l'image qui, elle, à l'inverse, on va essayer d'avancer comme ça, de l'image qui, à l'inverse, elle, va montrer des aliments... Non, non, non. Oui, on m'a dit que j'ai un côté parasite, quelquefois, mais bon, je ne sais pas comment il faut le prendre. Alors, l'image qui, elle, de facto, va saisir des aliments, du cognac, elle va montrer des verres, elle va montrer des bouteilles, des étiquettes, elle va montrer des textes, etc. Mais elle-même est condamnée, finalement, à l'approximation, au tâtonnement, au bricolage. En rhétorique, on a un terme pour ça, qui est la catacrèse, c'est-à-dire on est condamné à l'impropriété. On n'y arrive pas. Et donc, on tâtonne, ce qui fait dire que la communication est souvent catacrétique, puisqu'elle va chercher à approximer les termes quand elle montre des images, et inversement. Et donc, ce qui m'intéresse depuis des années, c'est ce jeu d'aller-retour entre l'image et le texte, entre ce qu'on a pu qualifier aussi en sémiotique de dialectique entre le logos, le pouvoir dire, et la fousis, la matière, d'une certaine manière, qui est à la fois la matière qui nous convoque, le vin est une matière qui nous convoque, qui nous appelle, c'est une structure d'appel, qui nous dit « goûte-moi, savoure-moi, prends ton temps, va plus loin, élabore, etc. » Donc, ce n'est pas une fousis inerte, c'est une matière, c'est un processus. On va voir, on n'est pas dans la perception, d'une certaine manière, on est dans une saisie, et la saisie elle-même est dans le processus qui se déroule. Ça va être très important pour le goût. Parce que quand on dit un mot, on dit « abricot », vous comprenez bien, c'est un exemple que je prends tout le temps, moi j'ai une façon de le percevoir, ça. Je vais aller vite, parce qu'on n'a qu'une heure, même pas. C'est que quand on goûte, les gens ne vous disent pas odeur de vanille ou odeur de citron, ils vous le disent avec enchantement et délectation. Ça veut dire qu'il se passe un processus dans leur tête. Ils disent « hum », ils tournent comme ça, et puis ils disent tout d'un coup « ah, poire, non ? » Donc ça veut dire qu'ils ne vous disent pas « oui, poire », c'est-à-dire en mode purement référentiel. Ils vous disent autre chose par l'intonation, ils vous disent qu'ils sont allés chercher quelque chose qui procède d'un processus à la fois analytique, par discrétisation, « ah, j'ai reconnu de la poire », mais aussi, au-delà de l'analytique, de l'analogique, c'est-à-dire qu'ils ont établi un rapport substantiel avec quelque chose qui est de l'ordre de la nature. Pour moi, le truc est très simple, je pense qu'on va le partager, c'est que la matière, la fusil, c'est une matière vivante, et qu'elle vous modalise. Ça va être extrêmement important dans le jeu esthétique. La matière n'est pas quelque chose que l'on perçoit, la matière est modalisée comme un être qui vous convoque. La matière vous appelle, c'est un actant, comme on dit, de la perception. Elle va vous chercher. Vous voyez la différence ? Bon, je vais essayer de montrer ça, très modestement. Alors cet après-midi, je me suis dit « fin de journée, je vais communiquer en mode feuilleté ». Alors le mode feuilleté, on tourne les pages, on va regarder, et puis je vais vous solliciter sur le mode interprétatif. Et puis en même temps, le mode feuilleté, évidemment, aussi, vous le savez, d'un point de vue structuraliste, c'est le fait qu'on travaille par sédimentation, de couche en couche, et j'espère arriver à montrer ce que je perçois, ce qui me paraît intéressant, dans le rapport terminologique, dans ce jeu entre le rapport terminologique et les images, qui participent, on l'a bien dit ce matin encore avec Patrick, c'est-à-dire que là où moi, j'avais encore, il y a quelques années, avant d'entrer dans le séminaire, une vision très réifiée de la terminologie, c'était au fond trouver des définitions qui correspondent très pour très à la recherche du mot juste, voilà, très pour très. Alors on s'aperçoit qu'on va vers des définitions élargies, maintenant, qui prennent en compte, comme on l'a vu encore ce matin, des dimensions de réception, des dimensions pragmatiques, etc., qui élargissent, mais évidemment le champ. Donc la notion même de terminologie, c'est ouverte à toutes ces dimensions, et en même temps, dans la terminologie, on voit qu'il y a un rapport multimodal avec l'image, et que l'un et l'autre bricolent. Alors moi, j'ai écrit là-dessus, j'y reviens pas cet après-midi, mais il y a deux choses qui m'intéressaient beaucoup. Dans ce rapport de chiasme entre l'image qui veut concurrencer, en quelque sorte, les termes, et les termes qui veulent répondre aussi, qui cohabitent avec les images. Ce qu'on appelle évidemment l'espace, enfin évidemment, l'espace multimodal, où non seulement il y a de l'image, du texte, mais il y a aussi quelquefois des odeurs, vous êtes dans un restaurant, vous buvez, vous êtes dans une cave. Alors là, le multimodal, vous avez de l'espace, vous avez des odeurs, vous avez de la lumière, vous avez l'enchantement de la voix. Moi, je vous assure, une fois en Italie, j'ai vu quelqu'un quasiment s'évanouir, retomber tellement. Oui, oui, c'est un mélange de vin, de rhétorique, je voyais la personne vaciller un peu. Donc, par un enchantement, par un envoûtement, voilà. Bon, c'est des cas limites, mais ça peut se produire. Donc, il y a deux choses que j'ai essayé de décrire dans des articles antérieurs, qu'on nous demandait aussi souvent dans les restaurants, comment figurativiser la saveur, parce que c'est emmerdant. Vous vous dites, quelques fois, le restaurateur vous dit, ou le chef, ma signature, elle est dans ma signature culinaire, évidemment, et dans ma signature culinaire, j'ai une espèce de carte d'identité, de caractère aromatique des saveurs, mais moi, mon problème, c'est de rendre ça par des images. Sans aller jusque-là, c'est aussi des commandes qu'on a d'un grand groupe, il ne faut pas le dire publiquement, mais comme Seb, par exemple, qui va s'interroger sur le rapport du texte et de l'image. Quand vous faites des recettes, il faut mettre des images, mais qu'est-ce que vous mettez comme image ? Est-ce que vous mettez comme image d'une recette un couple joyeux qui, tout d'un coup, se met à jouer avec la cocotte minute, qui ne s'appelle plus comme ça ? Est-ce que vous montrez comme image la vision d'un légume, mais alors à plat, ou alors substantialisé, gros plan, sué un temps de fraîcheur, etc. Vous voyez ? Dans quelle image ? Laquelle rend justice à la saveur ? Alors là, on est vraiment dans la traque d'utologie. Nous, on appelle ça transmodalisation. C'est-à-dire comment vous passez d'une modalité verbale à une modalité iconique, plastique, etc. On va revoir un petit peu, sans faire de cours, on est en famille, on est entre amis, mais des choses qui sont vraiment passionnantes. La deuxième chose, pour aller verbale, alors là, c'est que les viticulteurs avec qui on travaille, il y en a beaucoup qui disent, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer mon caractère. Voilà. Tu comprends, Jean-Jacques ? C'est simple. Ben tu me fais une com' qui rende compte de mon caractère. Vous voyez ? Bon, voilà. Alors son caractère, après on s'aperçoit que là encore, il y a des phénomènes de signature. Le rapport à la Terre, le rapport... La dernière fois, Jean-Yves Bizeau me dit, toi Jean-Jacques, il faudrait qu'on travaille sur une chose simple. Mon vin, c'est une proposition. Moi, je fais une proposition. Voilà. C'est une invitation à suivre mon univers. Donc, je te demande juste une chose, m'aider à trouver les mots et les images qui peuvent répondre à cette proposition. Voilà. Donc là, vous êtes typiquement dans votre problème de transmodalisation, de traduction, d'une certaine manière, et de... Pas simplement de traduction de l'un à l'autre, parce que personne n'a la préséance dans l'affaire. L'iconique n'a pas de préséance sur le textuel, le textuel n'a pas de préséance sur l'iconique. Chacun cohabite, chacun... Puis, moi, mon argument, c'est que tout ça, ça tâtonne, et heureusement que ça tâtonne, et alors là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un grand sémioticien, Grémas, qui a fait un livre d'art qui s'appelle De l'imperfection, et qui vous dit, le tâtonnement, pour lui, c'est l'imperfection, c'est-à-dire qu'il y a des aspérités. Et heureusement qu'il y a des aspérités, c'est-à-dire que le jour où la terminologie arrivera à trouver la substantifique moelle et nous dire, le vin, c'est ça, et j'ai trouvé les bons mots, hop, c'est moi qui ai gagné, ça n'a aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est l'imperfection, c'est l'aspérité, c'est la porosité. Donc, on va aller un peu dans cette direction. Alors, ça frictionne, c'est de la fiction. La fiction, puisque, voilà, on ne peut jamais atteindre le réel, il n'y a pas besoin d'être lacanien pour savoir que le réel, de toute façon, n'existe pas. Il y a la réalité qu'une ombre portée ou projetée sur le réel, vous savez, qui fait un fameux travail entre le réel, le symbolique et l'imaginaire, qui fait le fameux jeu de mots réel, symbolique, imaginaire, RSI, on est condamné à exprimer la folie d'être dans le parle-être, etc. Bon, on ne va pas... Évidemment, je n'ai pas les moyens de pousser trop loin le lacanien, mais c'est pour montrer simplement qu'on est dans cette fiction. Mais heureusement, on ne dit pas que la fiction est une déception du réel. Oh, on a raté le réel, on a raté là. On est heureux de vivre dans cette fiction permanente à travers le langage et à travers l'image. Alors, moi, je me dis, on va y aller crescendo par sédimentation. D'abord, je me mets au tableau noir de l'exercice élémentaire de regarder, finalement, ce jeu du verbal et du textuel. L'exercice le plus simple que je fais souvent aussi avec les étudiants, c'est les étiquettes de vin. Donc ça, c'est vraiment... Au fond, l'étiquette de vin, elle doit, entre l'étiquette, en gros, assez graphique, assez visuelle, avec soit on n'a pas le temps de développer, mais vous voyez bien, je ne suis pas obligé de mettre des visuels, je peux faire uniquement une proposition graphique, typographique sur l'étiquette. Mais souvent, je rajoute un château, une terre. Tout à l'heure, on a vu avec le cassis, la maison s'appelle le jet, L-E-J-A-Y. Qu'est-ce qu'ils mettent comme graphisme ? Un oiseau, un jet. Bon, super jeu de mots, mais ça marche bien, super jeu iconique aussi. Et puis souvent, la contre-étiquette, elle reprend le texte. Donc c'est intéressant de regarder comment entre l'étiquette et la contre-étiquette, ça peut jouer. Le phénomène qui est intéressant aussi, ici, vous voyez, ils disent, c'est Mouton Rothschild, alors là, on est vraiment sur un terrain un peu d'aristocratie du goût, très commode, j'ai envie de dire, un peu élémentaire, mais en même temps très riche pour nous, où on vous dit, les artistes disposent d'une liberté totale, idiosyncrasie. Allez, libérez-vous, imaginaire, vous êtes des artistes. Toutefois, certains grands thèmes, donc il n'y a pas de convention produit, comme quand vous communiquez sur un saucisson, etc., il n'y a pas de convention, il y a une très grande liberté. Vous êtes des artistes, allez-y, libérez-vous. Mais, malgré tout, il y a une petite pression thématique, isotopique, on vous demande, évidemment, ce serait bien qu'on évoque à minima la vigne, le plaisir de boire, le bélier, qui est l'emblème de la maison, qu'on retrouve dans le blason du Motorothschild, etc. Donc, il n'y a pas de convention produit. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment un artiste va, finalement, figurativiser l'âme ou le caractère ou le style. Vous voyez les différences de niveau ? L'âme, le caractère, le style, les saveurs, je me rapproche du matériel, quelquefois, on vous dit l'âme ou le caractère, donc on est quand même perché, et quelquefois, on vous dit le style et les saveurs, donc on est plus proche du réel, d'une certaine manière, pour l'exprimer. Ce n'est pas forcément figuratif, il faut que tu trouves les mots, et là, en l'occurrence, ce qui va être intéressant, c'est la façon dont les... Moi, ce qui va m'intéresser avec vous cet après-midi, c'est comment un artiste peut figurativiser le caractère ou l'âme, vas-y, vas-y, c'est du Motorothschild, tu as un pinceau, je ne sais pas quoi, une semelle, puis tu me fais un travail artistique là-dessus, et en même temps, ce qui m'intéresserait, c'est que tu fasses du commentaire de ce travail. Donc, ce qui va nous intéresser aussi du point de vue terminologique, c'est le discours d'accompagnement de ce travail. Donc, c'est toujours intéressant, vous allez sur le site Mouton Rothschild, vous regardez l'art et l'étiquette, vous avez toutes les étiquettes depuis l'origine, je vous en ai choisi deux, trois, rapidement, voilà, l'IUFAN, voilà, lui on dit, alors ils ont peut-être été déçus, bon, alors monsieur UFAN, on aimerait voir ce que vous avez fait pour Mouton Rothschild, comment vous l'exprimez ? Le type, il arrive, clac, vous voyez ? Donc, ça peut être évidemment un effet de surprise. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est comment il argumente, parce que moi, je vous mets au défi là, qu'est-ce que c'est ça ? Vous voyez, on est dans le réel, qu'est-ce que c'est ? Comment ? Je commente ça. Joël, elle ne veut pas décoller, elle dit poids de fleurs, c'est tout ce que j'ai comme proposition pour les enchères argumentatives pour l'instant. Ah, ah, oui mais David, il est déjà porté sur la sacralité, le sacré, le substantialisme des choses. Bon, on n'a pas le temps de développer, mais ce serait drôle, vous imaginez le travail avec un groupe d'étudiants, c'est génial, parce que là, vous les laissez, vous leur dites attention, vous ne pouvez pas me dire ça m'évoque un chou-fleur ou n'importe quoi, parce que dans l'équation terminologique qu'il faut se faire aussi dans le rapport à l'image, il faut, l'équation, elle va devoir contenir, je ne le mets pas ici, parce que moi, je considère que dans la terminologie, entre, on ne l'a pas vu, tout le discours institutionnel de Mouton Rothschild, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que quand l'artiste arrive, on lui met dans la tête, où il le connaît, tout l'historique et tout le mythème autour de Mouton Rothschild, grande maison, etc., vous voyez, il sait qu'il ne va pas vendre de la laitue, on est à Mouton Rothschild, donc il a, donc tout ça, ça entre dans le discours, il y a une imprégnation, et donc dans l'équation, on lui dit, là tu as toute l'histoire, tu as toute la trame discursive de Mouton Rothschild, vas-y, là, tu as le vin qui va se vendre ou qui va être commercialisé, et puis moi, je veux que tu me produises une image et un discours dessus, vas-y voir, vous voyez, c'est ça cette équation, donc il ne peut pas être complètement idiosyncrasique, il ne peut pas dire n'importe quoi, parce qu'il est malgré tout vissé à une trame discursive qui s'est même constituée à son corps défendant, elle est là cette trame, elle existe. Simulac nous dirait qu'on a une présomption d'un réel qu'on aurait plus ou moins identifié, le problème, c'est qu'on n'aime pas avoir cette présomption du réel, on ne sait pas ce que c'est que Mouton Rothschild, c'est une fiction, c'est une construction, mais pas nulle, il y a des éléments argumentatifs, mais, puis quand tu vas chercher la quintessence, tu pourrais dire château, histoire, héritage, aristocratie, lui, lui, il dit, vous oubliez tout ça, oui, voilà, pour moi, le vin, c'est ça. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'habillage textuel, l'illustration du mélinisme de l'Israël a été confiée au peintre, plasticien et philosophe d'origine coréenne, l'illustration, né en 1936, épris de matériaux naturels et de formes simples, il suscite un effet, alors ça y est, on a décollé, un effet d'envoûtement propice à la méditation par la magie d'un art, toute d'intensité, pardon, d'harmonie et de retenue. Dans l'œuvre qu'il a créé, parce que ça y est, ouf, on a le décodage, la couleur pourpre du dessin, d'abord indécise, atteint peu à peu toute sa plénitude comme un grand vin s'élabore patiemment dans le secret du cuvier. Donc ça, c'est passionnant. On ne me dit pas château, histoire, vinification, on ne perd pas son temps sur ses besognes matérialistes. On est dans un discours, donc, moi ça fait, certains qui me connaissent savent que je travaille depuis des années, c'est facile, puis ça, quand vous travaillez avec des industriels, ils comprennent vite. On a vu que, quand on discutait ce matin sur des éléments sensoriels, on se balade, ici, c'est les propriétés organiques, sensorielles qu'on a pu voir ce matin, qu'on peut retravailler, ici, c'est le consommateur qui exprime ses références, et vous remontez progressivement, le méso, le méso, par exemple, pour Motton Rothschild, l'aspect méso-sphérique, c'est tous les discours ambiants autour de Motton Rothschild, alors qu'il peut intégrer les polémiques, l'historique malheureux d'une famille, des recompositions, des mariages, des choses heureuses, tout ça, ça participe, et donc, vous, quand vous construisez votre discours, vous devez intégrer ces dimensions-là. Et le niveau perché, méta, c'est le niveau un peu substantialiste, le niveau ontologique qu'on va chercher, c'est-à-dire l'essence, la quintessence. Or, quand vous êtes sur des matériaux nobles, mais ça se passe souvent, en fait, ça, vous le trouvez aussi sur le chocolat, quand les gens vont chercher le substantialisme du chocolat, le substantialisme du café, et vous me connaissez, il y a des éléments où c'est beaucoup plus dur d'aller le chercher, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est des vrais défis, d'aller chercher ça. Donc, oui, alors là, on voit un peu moins bien que sur mon écran, mais c'est voulu aussi, d'une certaine manière. Non, c'est parce que j'ai peur que ça nuise encore au contraste. Là, qu'est-ce qu'on voit, donc on ne va pas passer l'après-midi là-dessus, mais vous voyez, c'est vraiment intéressant, on a compris le principe. Voilà. Et ici, c'est Anish Kapoor, qui, dans ce travail, on ne l'avait peut-être pas perçu, on aurait pu voir des poumons, une respiration, etc. Donc, ce travail est tout à fait intéressant parce qu'on sent qu'ils ont dépassé la surface des choses, ils ont un point commun à tout cela. Ils dépassent la surface et ils vont chercher en profondeur le substantialisme du vin, l'âme, quelque chose, le caractère, ou, tout à l'heure, j'évoquais le film Burning que j'ai beaucoup aimé, le mystère. Je crois que c'est vraiment intéressant de parler, les matières sont mystérieuses. et là, vous allez voir, comme elles sont matérieuses, elles nous convertent, elles sont, comme on dit, modalisées, elles vont nous chercher et ça, c'est extrêmement important. Sinon, il n'y a pas lieu de faire la terminologie, on s'en fout. La terminologie sur une semelle, par exemple, de souliers. Vous prenez des objets, bon, peut-être qu'il y a une rêverie de la semelle ou éloge de la semelle. Vous trouverez toujours un érudit ou un romantique, etc., pour faire un éloge de la semelle. Alors qu'il y a des objets qui vont nous chercher. Un paysage, par exemple. Quand on a fait les grands sites de France, la signature des grands sites de France, c'était l'esprit des paysages. Là aussi, on a bossé là-dessus avec Solutré, etc. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'un paysage ? C'est-à-dire qu'un paysage vous touche, va vous chercher. Et là, vous produisez du discours, vous produisez de l'image. Sinon, vous vous en foutez. Voilà, dernier, puis j'avance, Jeff Koons. Alors lui, il va chercher, puisque je me suis dit, on était aussi sur la thématique patrimoine. Donc l'intérêt, c'est de relier ça aussi à une grande tradition à l'antiquité, à l'antériorité, à l'histoire. Donc il va chercher une fresque de Pompéi et là-dessus, il la massacre gentiment en mettant sa touche, sa trace. Il fait le geste iconoclaste. Bon, c'est la fresque de Pompéi, intouchable, donc il sensualise le vin, etc. Et là-dessus, il nous remet une image qui peut être aussi sensualisée, quelque chose qu'on évoque comme un vase, une vasque, etc., qui peut aussi avoir des attributs féminins. Et puis, voilà, en même temps, il rajoute, avec son trait iconoclaste de la dynamique. Donc il nous dit, ce n'est pas un vin à mou, ce n'est pas un mou, c'est du caractère. Il y a quelque chose, il y a une vivacité, il y a quelque chose. Après, il nous dit ce qu'il veut, mais voilà. Mais là aussi, je vous rassure, on aura tout le discours d'accompagnement. Là, ils nous disent, par exemple, on revisite cette fresque de Pompéi, c'est à la fois la coupe qu'il recueille et le navire qu'il transporte au loin, au clair. Donc vous pourriez me dire, oui, c'est tout le travail de la métaphore. Je voudrais montrer qu'on s'est libéré de la figure. Moi, je ne suis plus dans la figure depuis un moment ou la figure rhétorique. Moi, je suis dans la transfiguration, dans la transmutation. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est quand dans un brin d'herbe, il y a une synergie avec la vie. Je disais tout à l'heure, un bon cinéaste, un bon, enfin, vous prenez Proust, recherche du temps perdu, deux pages sur un énuphar, bon, vous dites, c'est un énuphar. Non, c'est la vie, c'est le frémissement de la vie, c'est la fragilité, c'est sa poésie, c'est sa couleur. Il y a le ciel qui vient se mirer, etc., l'eau, il y a le cosmique, des éléments naturels, tout ça. Deux pages, voilà. Deux pages, c'est quand même, vous décollez plus qu'avec Balzac et le Pergorio, avec ses fourchettes, ses couteaux, je ne sais quoi dans la commode, mais parce que là, il est parti dans un autre... Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez ? Parce qu'on pourrait se dire qu'il découvre bêtement que le langage peut être métaphorique, mais à la limite, la métaphore, c'est... Bon, les figures, bon, très bien. D'ailleurs, en sémiotique, on s'est gouré à un moment, on cherchait toujours, il y a un type qui, pendant des années, a cherché l'équivalent des figures rhétoriques dans le visuel. C'est très bien, mais à la limite, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui fait vivre les images. Ce qui fait vivre, c'est que nous, confusément, il y a une espèce d'animisme qui nous habite et qu'on va chercher des liens, des passerelles entre tous les éléments. Et là, on commence à produire du discours. D'accoudre, pas grand-chose à dire, mais nénuphar, eau, vin, c'est pour ça que ça marche, vin, cave, mystère, lumière, etc. Confusément, on bricole, on sent qu'il y a quelque chose qui se... Donc, on n'est plus dans la figure, on est dans la transfiguration. On est dans un changement de degré, dans un changement... Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on est appelé, aspiré, etc. Et toi, David, tu travailles sur le sacré, je pousse la porte d'une église, je ne pousse pas la porte d'une église pour rentrer comme dans une cuisine. Il y a un changement de degré. Il y a une reprogrammation de l'être avec un saint. C'est-à-dire que ce n'est pas de la lumière. Les gens vous disent « Ah, il y a de la lumière qui passe à travers les vitraux. » Je peux regarder ça de façon super fière. « Ah oui, oui, t'as raison, il y a un truc qui passe. » Mais si vous dites qu'il y a quelque chose de divin, vous resubstantialisez la lumière, évidemment, c'est d'un autre niveau. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aussi dans la terminologie. C'est comment elle est à la fois, à la limite, moi je me la représentais comme une espèce de réductionnisme au principe de réalité. C'est-à-dire qu'elle nous ramène non plus à la quintessence, mais à la référence avec un principe de réalité et on voit bien que c'était peut-être une première prétention ou ambition de la terminologie et que maintenant dans les travaux qu'on peut lire avec beaucoup de bonheur, au contraire, la terminologie elle-même est en phase de décollement du pur référentiel. Elle ne cherche pas le référentiel. Elle cherche un noyau canonique en quelque sorte de quelque chose qui permet de se situer par rapport à un référent. C'est une situation pragmatique par rapport au référent et plus un pur référentiel. Mais bon, ça c'est votre domaine plus que le mien, mais moi je le vois avec l'œil de la communication et de la sémiotique. Donc, premier terme canonique pour moi, la transfiguration, la transmutation. Alors vous allez me dire oui, moi alors là c'est trop, j'en discute avec une collègue Karine Berthogui, elle me dit t'en fais trop autour du trans, la trans. Bon, ouais mais, sinon je suis dans la tautologie. Une tomate c'est une tomate, on n'a pas besoin, Mathieu tout à l'heure tu disais, moi je discute, il est où Mathieu ? Tu disais, bon pardon, je discute avec mes parents, un cognac c'est un cognac. Et donc, j'aime, pardon Mathieu ? Non mais bon, tu sais, c'est en ça que je fais communication. N'oublie pas qu'on est en communication, donc on prend et on convertit et puis on fait comme on a envie. mais la tautologie, une tomate c'est une tomate. Or le problème c'est que dans une tomate il y a un monde et dans ce monde il y a un imaginaire etc. Et c'est là qu'on commence à décoller et c'est pour ça qu'on s'occupe et qu'on a un besoin aussi terminologique parce que la terminologie j'ai envie de dire on part d'où on arrive à quoi. C'est-à-dire que la terminologie je vois aussi comme un retour après toutes ces éléculbrations sociales autour d'un référent, de tout ce qu'on a pu dire à quoi on revient finalement. Une fois qu'on a déliré dérivé etc. à quoi on revient. Donc désolé c'est parce que je voulais simplement repréciser pour nous ce qu'on entend par verbal donc il y a des termes effectivement il y a des textes alors là dès que vous dites texte discours je pense à rastier et tout ça moi j'ai vu des années et des années de colloques où tout le monde s'est engueulé sur les rapports texte discours il n'y a pas eu de consensus véritablement là-dessus le consensus auquel on peut arriver à peu près cet après-midi c'est que le discours intègre la situation d'énonciation il est dans la vie du langage il n'est pas simplement la production d'un énoncé donc il intègre les situations dans lesquelles un énoncé peut être performé ça c'est à peu près donc c'est intéressant pour nous parce que le discours c'est la tessiture ou la texture vivante véritablement du langage et puis le visuel on va le voir on va faire un petit exercice alors comme je vous ai dit que j'allais par sédimentation première fois je me suis mis sur un terrain facile sur un écran le tableau noir on va dire de l'école élémentaire mais qui est bien déjà malgré tout sur les rapports texte-image dans les étiquettes et puis alors je reste sur un terrain pauvre alors lui il m'énerve un peu en ce moment parce que c'est le vin bleu il a beaucoup de succès donc je voulais essayer de décomposer cette affaire-là entre le rosé qui cartonne avec le Spritz et puis le bleu qui bon voilà tout à l'heure vous verrez qu'on peut aller encore plus bas j'irai plus bas bon mais là je commence bas et donc vin digot vin bleu alors je me dis je vais aller voir la discursivité qu'il y a autour comment voilà rien du tout bon c'est à dire alors je vais aller voir ensuite donc il n'y a rien c'est en construction tout ce qu'on peut dire bon du blabla bon arôme vous savez très bien quand on n'a rien à dire sur un vin il est frais et fruité bon ça c'est ce qu'on disait alors là on voit tout de suite un vin frais et fruité si vous voulez si on vous propose vraiment de la bibine puis que vous ne voulez pas déranger les gens il est moi souvent on m'a dit merci je dis il est frais et fruité oh je te remercie bon en fait entre initiés ça veut dire vraiment il n'y a pas pire comme bibine bon mais on ne dérange personne voilà et donc lui il est dans la catégorie frais et fruité ça c'est sûr et quand vous interrogez les gens je suis allé sur Youtube voir un peu regardez un peu le commentaire comme il se déroule il y a une robe aux allures alors là c'est le commentaire de l'institution une robe aux allures de mer Méditerranée bon ça c'est le bleu ben s'il avait été d'une couleur banale blanc ou rouge ben je ne l'aurais pas goûté mais donc là on est sur quelqu'un ce qui l'intéresse c'est la valeur différentielle alors les sémioticiens ils ont dit souvent le sens naît de la différence en marketing on dit aussi c'est quoi la valeur ben c'est la production d'une préférence sur une différence vous voyez on retombe toujours là dessus alors là évidemment s'il avait été blanc vous voyez on part de très loin quand même comme moi qui suis en train de parler de transmutation de transfiguration là on est sur du basique blanc ou rouge ben j'ai l'habitude pas bien et puis bleu nouveau bien donc là on est quasiment pas vloïen mais c'est un début au début je pensais que c'était un colorant dedans mais elle a entendu le discours sur la naturelle parce qu'il y a des initiés qui ont dit non non c'est une couleur naturelle anthocyanne et tout ça ah bon j'avais peur maintenant je le trouve bon maintenant que tu me dis que c'est ça voilà et puis ben une fois qu'on le goûte on sait quand même que c'est du vin et pas pas une purée ou voilà une potée bon donc là on est vraiment j'ai pas pu le trouver plus bas du niveau gustatif voilà parce que même un enfant mon ami peut déjà développer plus de discrétisation du goût voilà donc là ça veut dire que imaginez le travail du type qui va devoir produire du terme autour du rien donc et là c'est un peu agaçant dans notre métier parce que à la limite que je sois mouton Rothschild et que je joue et tout ça ce qui est agaçant dans notre métier c'est cette capacité à alors là ils sont calmes à la limite ils ont pas trop de prétentions mais ils seront intéressants à suivre et voir quelle est la discursivité qu'ils vont construire d'ici 2-3 ans et puis ils vont peut-être nous faire de l'analyse sensorielle aussi pour savoir puis reprendre des responsables de communication de marketing donc ils vont travailler sur l'enrobage et là ça va être intéressant à suivre un rapide exemple j'arriverai pas au bout de ce que j'avais prévu mais bon peu importe mais ça alors là on est sur vous vous rappelez on a fait un étage plastique iconique et figuratif donc c'est pas pour faire bien on a besoin c'est pas pour faire bien en plus c'est des notions sur lesquelles les sémioticiens sont engueulés aussi ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur ce qu'on entend par plastique figural figuratif on s'en fiche nous ce qu'il nous faut c'est des étages il nous faut des étages là on va mettre dans plastique un truc qui n'a pas encore de valeur figurative on sait pas ce qu'on voit c'est juste un jeu plastique il est aussi antéprédicatif d'une certaine manière je sais pas trop quoi dire là dessus je peux pas mettre un mot si je pourrais mettre si c'est pas antéprédicatif barre barre semi parallèle ou je sais pas quoi ou bon trait bon et donc ce qui est intéressant ce niveau plastique c'est qu'est-ce que dit ce niveau plastique il a des propriétés plastiques qui sont chromatiques qui sont morphologiques etc etc et puis je peux me dire débrouille-toi avec ça donc déjà ça c'est intéressant de dire qu'est-ce que je peux produire dans les passerelles comme phénomène de transfert par quels termes je vais pouvoir modaliser aussi dire ça permet de reconnaître telle ou telle chose donc là on passe d'un niveau plastique à un niveau iconique puisque j'ai collé mon niveau plastique sur une bouteille on dit souvent le niveau iconique ça permet de reconnaître des objets du monde réel de référentialiser le signe l'inscription du signe par rapport à des objets du monde réel donc là mon machin plastique mes petites barres colorées etc viennent tout d'un coup en incrustation sur une bouteille mais j'ai pas trop avancé c'est-à-dire à ce niveau-là je dis quoi qu'est-ce que me disent ces barres sur la bouteille maintenant j'ai une équation qui se complexifie barres plus bouteilles et j'arrive à quoi est-ce que par rapport à ma présupposition première j'ai bougé bouteille que je reconnais comme une bouteille de vin ou peut-être je sais pas vinaigre ou j'en sais rien huile peut-être mais bon c'est une hypothèse de vin donc qu'est-ce que ça ajoute et je vais continuer l'espace figuratif et je vais arriver ici à où on me donne un indicateur Whopper wine et Whopper où j'ai le décodeur culturel où je ne l'ai pas mais tout d'un coup on me relie ça à une marque et je vais continuer vite l'univers figuratif Whopper évidemment c'est l'objet emblématique de Burger King et donc ça veut dire que Burger King a fait un vin et donc je vais ce qu'on appelle l'espace figuratif je vous rassure 40 bouteilles 40 bouteilles bon mais c'était pour faire du bug pas du bug le lapsus ben oui le très beau lapsus là il est bon pour une fois qu'il n'est pas trop connoté bon je m'en sors bien voilà et donc vous voyez l'ensemble compose ce qu'on appelle l'univers figuratif et donc j'ai tous les éléments parce que je peux donc et donc ça veut dire que ce qui devient intéressant c'est la façon aussi dont on va pouvoir verbaliser je dois retrouver un transfert évidemment de propriété qui va se faire donc vous allez me dire c'est pas très riche et le transfert de propriété c'est qu'ils sont capables d'aller chercher des propriétés organoleptiques sur ce vin ils vont trouver un phénomène de synergie comme on dit on dit quelque fois aussi pour simplifier donc le caractère ici alors on voit rien je pense de loin alors là le caractère c'est Burger King a créé Whopper Wine pour célébrer son quatrième anniversaire d'activité en Espagne ils annoncent que les barils utilisés dans la vinification ont été grillés à la flamme comme les hamburgers ça y est j'ai fait le relais il y a donc une espèce d'isomorphisme ou de syncrétisme on pourrait dire entre syncrétisme dans le sens large parce que là encore on a distingué un peu les termes mais il y a une fusion qui s'opère entre le vin alors si vous tirez le fil on part du hamburger Burger King derrière l'Espagne puisqu'on est en Espagne on va vendre etc et donc dans tout cet univers il y a une espèce de colocation de tous ces univers qui vont cohabiter former l'espace figuratif et développer et c'est des attributs évidemment qui vont être reportés sur le vin donc c'est pas une grosse stratégie pour Burger King parce que c'est pas leur coeur de cible mais ça peut être un élément d'amusement intéressant voilà donc à la fin vous arrivez dans le délire complet puisque vous tirez le fil hamburger Burger King vin Whopper Wine Espagne donc à la fin le commentaire il finit dans le délire bien évidemment il est devenu catacritique je vous dis quelques lignes c'est impossible de passer à l'épreuve de vérité basé sur les couleurs des ingrédients de l'emblématique Whopper d'accord ah j'ai pas compris les couleurs c'est les couleurs plastiques qui renvoient vert égale salade rouge égale tomate oh j'avais pas relié le plastique et l'iconique maintenant je peux vert salade rouge tomate plastique iconique alors ça à la limite je suis j'ai compris il a été produit ce vin dans des emballages qui reflètent le caractère du vin espagnol là attention il y a une présomption de généricité sur le vin espagnol le vin espagnol a un caractère bon je sais pas Joël si on peut dire embrasser tout le vin espagnol voilà le design minimaliste rejoint la tradition du vin en Espagne c'est quoi vous voyez ça n'a plus de justification et le caractère et le caractère etc c'est à dire que là à force de tirer le fil on peut être dans alors si vous êtes gentil dans la poétique du discours si vous êtes moins gentil dans le le délire le dé lire dé si on fait du lacanien on va dé et lire c'est à dire la déconstruction du lire qui va permettre et là on est dans l'imperfection de Grémas c'est à dire le trait d'union montre ça y est on a rompu c'est fini le texte et l'image je suis dans le délire donc le trait d'union c'est terminé je t'ai perdu après tu vois le caractère l'Espagne le minimaliste Burger King enfin vous voyez le salmigondi Burger King Whopper Espagne tradition Gestalt tout ça et nous on est là ah oui bien sûr c'est logique parce qu'on s'est laissé oui c'est logique quand les gens lisent ça je suis sûr qu'ils se disent bah oui il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute on n'est pas dans le logique on est dans l'analogique et on est évidemment dans le délire que je viens d'évoquer mais vous avez bien compris que moi je le présente comme positif sous certaines réserves voilà la réalité c'est ça vous finissez avec ça donc la tradition le truc le cosmique le cosmétique tout ça terminé boum ça pue ça sent il y a la musique il y a le fond etc mais le problème c'est que je suis tellement habité par cet argumentaire qu'à la limite il peut travailler je voulais développer aussi sur certaines Gestalt sur certaines formes je vais passer là dessus j'étais dans mon idée de transmutation il y a une chose qui n'est pas passée tellement ça aussi j'avais déjà écrit là dessus sur l'étiquette et la robe sur le fait qu'on relie évidemment robe robe bon ça c'est une campagne qui a été très bien faite et interdite tout de suite boum avec la loi y vin elle est passée mais ce qui est intéressant c'est ça c'est ce jeu de formes qu'on retrouve j'ai vu sur les vins de Loire on les a aussi pourquoi il y a une telle fascination pour cette forme qu'est-ce qu'elle dit elle dit justement le jeu l'anamorphose le subliminal parce que vous savez que toutes ces formes sont composées il n'y a aucune forme qui est naturelle tout ça c'est retravaillé à la palette graphique donc ce qui permet de faire du subliminal de l'anamorphotique de mettre des yeux de mettre des symboles sexuels de mettre des suggestions bien évidemment des petits signes d'appel et là ça renvoie évidemment à la tonicité du vin à son énergie et là vous voyez bien qu'on n'est plus dans la forme mais on est justement dans la métamorphose alors je mettais vous trouvez des centaines de figurations ça on pourrait dire c'est la gestalt la forme qui est vraiment isotopique de la vie du vin vous la retrouvez quasiment systématiquement donc quand moi je fais de la recommandation je dis aussi je les prémiens je dis après vous vous jouez ou vous jouez la stéréotypie figurative et on reprend cette image là ou on en sort après ça peut être votre choix mais moi je vous préviens et je réexplique parce qu'eux ils disent mais qu'est-ce qu'il n'a pas bien cette image alors j'ai dit les choses bien et quand je me lance c'est plus difficile sur le côté anamorphotique vie, tonicité de l'image bon il faut que donc du coup les bourgognistes étaient rangés dans une image bien pépère en disant bon on arrête notre délire etc métaphore et tout et on met une scène de vous nous dites qu'il faut installer sur la réception et on va trouver les mots qui collent à la situation donc alors là vous allez sur le BIVB et il vous dit sur le visuel on peut voir au premier plan deux verres de vin c'est beau c'est distingué il y a des mâles etc etc manque de peau quand ils ont fait ça le type il a sauté aussi en six mois le responsable de communication pourtant ça a été validé dans un premier temps dans un premier temps vous passez pas une image c'est pas validé par les comités du BIVB et après ça a sauté parce que les vignerons ils ont dit mais nous la terre la vigne là c'est le vin c'est le vin consommation mais la vigne elle est où ? le travail tout ça vous êtes gentil puis c'est quoi cette vision en bourgeoisie de notre vin bon on aime bien ça mais la nuit nous on est solaire nous qu'est-ce que c'est que ce machin donc après coup il y a eu un temps comme on dit de rémanence un peu long et six mois après le type s'est fait fusiller complet avec sa campagne en lui disant t'as pas les éléments de langage t'as raté quelque chose et ton image passe et ton commentaire est complètement alors qu'il avait été validé en première instance alors je vous montre deux trois exemples rapidement gardien du temps bon je vais bon attention une fois qu'on déroule on déroule non mais bon c'est juste pour montrer deux trois exemples je vais aller vite bon là ce qui est intéressant il y a un truc qui colle pas non plus on est dans le délire donc allons-y loco loco ça veut dire fou donc pour bien que je comprenne on met un élément figuratif camisole de force camisole de force isotopie camisole de force folie et on argumente attention ici la folie alors moi j'ai fait le traducteur google automatique je parle pas et donc on nous dit la folie c'est pas évidemment pour les malades mentaux qui font du mal qui terrorisent tout le monde c'est pour les personnes folles qui sont dans un esprit créatif ah d'accord mais si j'ai pas bien compris le concept on m'en remet une couche on en fait des caisses comme on dit et donc ah bah il faut aller au bout du truc camisole de force et chambre capitonnée chambre capitonnée folie donc ça c'est ce qu'on appelle tirer le fil l'isotopie donc même fatigué mentalement on me dit est-ce qu'il va pas moi du point de vue j'ai dit vous êtes fou les gars vous faites confiance aux personnes folles c'est quoi votre discours d'accompagnement ben ils tombent dans le piège parce que quand vous lisez leur discours d'accompagnement donc eux ils disent concept la folie le dénir la camisole le capitonnage et tout ça et quand vous prenez leur truc un discours d'une convention mais ça va pas du tout regardez couleur jaune paille avec éclat son arôme est subtilement grillé rappelant l'herbe fraîchement coupée sa saveur est très florale et minérale laissant un arrière-goût imbattable dans les vins élaborés avec des raisins blancs de grenache elle est où la camisole ? il y a un truc qui va pas ils sont piégés moi si je prends le concept je le tire voilà donc je comprends pas les types qui font la recommandation sur le discours et sur les termes prenez des termes ambiguës alors je vais vous en mettre tout à l'heure des termes ambiguës mais pas sur la bonne voie bon oui alors après on peut discuter hein mais donc dans ce cas là t'as un hiatus entre le concept figuratif et le discours gentillet d'accompagnement après toi tu dis Patrick attention ça peut être un discours de rééquilibrage bon pourquoi pas moi pour moi j'aurais été plus subtil dans la rhétorique j'aurais utilisé des termes qui jouent sur les deux tableaux décapant je sais pas quoi enfin toi il faut travailler sur voilà et tirer de la ligne sur la folie tu prends l'isotopie de la folie je vous montre rapidement un exercice simple qui m'a un peu surpris Calon Ségur veut refaire sa gamme bon alors ça c'est l'ancien Calon Ségur voilà ça c'est les trucs aussi pour l'export voilà les étiquettes et donc ça c'est récent ils ont refait leur gamme autour de 3-20 Château Calon Ségur le Marquis de Calon Ségur Saint-Esteve de Calon Ségur et là je me dis qu'est-ce qu'on peut comment on va établir le lien entre les propriétés figuratives de l'étiquette si vous me suivez bien et le discours qui va pouvoir tenir parce qu'on comprend bien qu'il y a un décret il y a une séquence générationnelle et aussi dégénérative mais qu'il ne faut pas présenter comme tel quel en disant là on a notre bon vin vous voyez là on a le moyen puis alors là on a les fans de cuve donc on ne peut pas travailler comme ça donc ce qui va être intéressant c'est vous imaginez qu'on soit à leur place et vous dites bon il faut que j'exprime la quintessence du domaine quelque chose deuxième niveau qui reste noble et enfin notre vin de référence de base qui est un vin on va dire honnête voilà comment entre l'honnête le noble le sublime je vais pouvoir décliner ça et donc c'est à la fois bien et pas bien pour moi alors regardez le discours de l'accompagnement parce que si on ne l'avait pas compris on nous dit de toute façon on aura l'étiquette on aura le prix qui va tout de suite nous permettre de nos bon mais un premier vin sous le signe de l'élégance intemporelle alors allons-y c'est quoi l'élégance intemporelle et donc si on est sur notre exercice de cet après-midi je vous donne une équation élégance intemporelle figurez l'élégance intemporelle là ce qui est intéressant c'est qu'on a une petite séquence figurative entre les trois vins donc je peux faire des épreuves de commutation et me dire qu'est-ce qu'on ajoute qu'est-ce qu'on enlève c'est ça qui est vachement intéressant et là vous avez un exercice tout à fait aussi élémentaire d'une certaine manière de comparaison je n'ai pas le temps de le faire finement avec vous mais on voit bien quand on regarde les trois voilà on vous dit voyez le discours ça c'est simplicité gourmande et ici donc on était sur notre élégance intemporelle et on voit simplement qu'on a dégradé en quelque sorte la valeur figurative de la première étiquette et c'est un jeu finalement de d'effacement de certaines propriétés figuratives alors le coeur on vous explique malgré tout que mythologie mythème c'est le marquis de Ségur qui au 18ème a dessiné un coeur sur un fût etc. et qu'on a gardé ça comme emblématique donc signe graphique tendu vers l'histoire évidemment du domaine donc ça c'est intemporel bien que ce soit du 18ème on pourrait remonter encore plus loin nous dit-on etc. intemporel et donc là vous voyez que c'est simplement par jeu d'effacement de certaines propriétés figuratives donc qu'on peut voir comment s'opère le discours donc mais ce qui va moins coller c'est on comprend que l'effacement figuratif correspond finalement à une réduction de la proposition d'élégance et de de sublime dans le vin mais évidemment c'est une chose à développer ça peut faire un objet d'un bel article sémiotique sur une proposition d'une séquence qui est relativement simple j'avance et je vais terminer moi le meilleur exercice que j'ai vu dans ces relations figuratives c'était les carnets de champagne voilà merci pardon là je vais vite simplement ce qui est intéressant c'est qu'il pose un certain terme une constellation de termes comme ça extase intelligence alors évidemment si vous avez un cerveau sémiotique vous essayez tout de suite vous cherchez le système le sémioticien il a horreur de l'imperfection aussi d'une certaine manière mais c'est pour ça qu'il a fini comme ça à Grémas parce qu'il s'est dit c'est un peu comme Barth qui après avoir fait le système de la mode d'un de ses livres les plus affreux où le type il met tout en système il termine dans la chambre claire phénoménologie de la photo c'est à dire que tous ils ont fini mal ils ont fini ils ont fini ben oui c'est à dire qu'ils ont les ras-le-bol des systèmes logiques des présuppositions d'être ça ils ont tous fini sur du phénoménologique et non plus sur du logique enfin ceux qui ont bien travaillé et donc c'est à dire qu'à un moment donné le système ils ont bien compris les limites et que ça se jouait dans évidemment les accidents en quelque sorte que pouvait avoir le système mais là on ne serait pas content moi je dis tout le temps à un étudiant quand il me met de l'élumératif il me dit ben voilà les valeurs par exemple de telle ou telle marque et puis il m'en met 10 comme ça je dis ben recherche la logique c'est quoi parce que parce que l'homme il fonctionne aussi autour de systèmes logiques alors je leur fais un petit schéma vitruvien la verticalisation de l'homme entre les choses très terrestres et les choses célestes entre le supra-individuel et puis le collectif etc bon au début on part où mais c'est important d'organiser un peu donc Champagne a fait ça à sa façon regardez alors ce qui est intéressant dans le travail sur le figuratif c'est que classiquement ils vont retomber sur les catégories corps coeur voilà alors oui déjà là on est sur le corps le coeur et on va retrouver les éléments le coeur l'esprit l'âme donc au niveau du discours ça peut relativement bien fonctionner au niveau de la figurativisation bon donc c'est intéressant de dire va-y comment vous débrouillez et donc ils ont fait figurativiser la même manière on va prendre simplement par exemple le corps vous voyez que dans le corps ils intègrent tout à fait et ça rejoint à des éléments terminologiques sur le cas ce qu'il y a en patrie c'est qu'il y a des éléments qui pourraient renvoyer à la limite à des propriétés des purements sensorielles il y a des éléments qui peuvent renvoyer à l'esthétisation ici ça veut dire ces éléments purement sensoriels où on voit chou, patate je sais pas quoi etc poulet me renvoie à une sphère esthétique c'est à dire que derrière ce propos purement référentiel purement physiologique il y a une scène esthétique qui se trouve et derrière cette scène esthétique on est on intègre la scène sociale ça a recollé non ça ça finit ça non il faut aller bon c'est bon il faut que vous dites je suis le brasier bon alors vous voyez les éléments organoleptiques les éléments esthétiques la scène sociale qui vient et on renvoie quand même à la production et à l'acte culinaire c'est à dire que là on a bien un théâtre figuratif on a bien une scène figurative qui se mis en pleine quand vous voulez expliquer l'espace figuratif en disant ben là vous l'avez et après ce qui est intéressant c'est comment s'offrir la fonction avec le texte avec le discours comment ces éléments-là vont pouvoir cohabiter et alors on n'a pas le temps de la faire c'est la même vie il faudrait rentrer dans une phase un peu pédante trompeuse mais où on analyse ce moment d'acmé où évidemment d'osmose de synergie alors là les séméticiens ont aussi distingué synesthésie synergie synesthésie moi j'aime bien utiliser synesthésie pour dire qu'il y a l'unité du plan de l'expérience voilà et ça tout le monde comprend si vous commencez à décomposer il ne faut pas confondre la manière bon on peut le faire dans un article qui vous reste avant mais je pense que quand on est en discours social il faut des synesthésies les gens nous comprennent c'est-à-dire que l'alchimie opère entre la fusion substantielle de tous ces éléments conjugués dans la scène figurative et donc les mots ils vont travailler la scène figurative et l'image va essayer de la développer et ce qui est intéressant c'est ce point de rencontre donc c'est là qu'on est dans la friction et la friction parce qu'il est assez je voulais juste terminer donc après on va voir tout ça mais ils ont quand même cédé ils ont fini par faire un petit système qui ne marche pas mais c'est celui-là voilà un sémioticien par exemple il faudrait une décis entre l'âme et l'esprit ils mettraient l'esprit de ce côté-là et là ils mettraient corps et cœur et puis ils analyseraient les provisions là il y a un peu un jeu de perturbation des séquences logiques mais en discutant avec les éditions ils sont foutés dans le champagne ce n'était pas leur propos ils ne voulaient pas faire un carré sémiotique ils voulaient simplement établir une topographie un espace je voulais simplement terminer voilà sur oui sur lui c'est-à-dire est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut alors il y en a qui m'a dit moi je vais rompre avec tout ce discours emphatique supermatique et je vais faire ce qui pour moi relève de l'anticatastase non pas l'anticatastase mais ce qu'on est en train de voir l'anticatastase c'est intéressant parce que la catastase dans la dramaturgie c'est le troisième épisode vous voyez c'est la troisième partie où va se jouer en quelque sorte qui est la ligne de tension c'est lui qui crée la ligne de tension vers l'aspect tragique qui va tout d'un coup émerger l'anticatastase c'est vous êtes vraiment dans l'antiphase mais c'est mieux qu'une antiphase dans l'anticatastase vous rajoutez par rapport à l'antiphase la dimension figurative on en a il y a des figures comme l'hypothipo et un certain nombre d'éléments vous voyez les choses et là ce qui est intéressant c'est lui il dit pour rompre au niveau de la et donc il va faire une terminologie antidote en quelque sorte vous voyez il va inverser le signal et donc dans son discours ça donne des choses fumeuses du style même je trouve c'est vulgaire parce que vous voyez marier le contenant c'est-à-dire qu'il est vraiment lourd d'eau il va vraiment dans le curage avec ses gros sabots ses grandes dottes etc donc qu'est-ce qu'on était obligé de ça mais ça c'est un exemple intéressant qui marche il a fêté ses 10 ans en proposition commerciale moi j'en ai acheté des bains comme ça le jus de nouille me coule le long des couilles c'est le pire bain que j'ai jamais eu je l'ai fait goûter à mes amis à l'université un coup j'ai acheté des bains comme ça des bains disruptifs mais ils avaient un point commun c'était toute la discipline intégrale mais quand même entre 10 et 20 donc vous imaginez le marché qui est derrière après ça donc lui il tire le film et donc je vais voir la récentivité sociale et là c'est par exemple au Canada qui s'appelle Faux 2 je ne sais pas si il y a des fois parce qu'il y a des fois de photographe effectivement il y a une motivation du monde et là lui il dit moi je n'y crois pas mais oui c'est un cadre intéressant de transfiguration c'est à dire est-ce que vous pouvez jouer le verbal et le figuratif à contre-emploi voilà en parlant de merde du bus ça finira comme c'est venu etc etc et donc là c'est un cadre rare d'inversion du signage moi la conclusion on est simplement voilà si on veut jouer c'est pas pour faire un jeu de mots si vous voulez c'est à dire que là je reprends Grémas un phénomène intéressant finit là-dessus Grémas ne fait pas de saisie esthétique donc vous avez compris que la clé du système dans la saisie esthétique c'est pas un sujet qui perçoit un objet passif inerte dans sa matérialité c'est un sujet qui perçoit un objet et c'est un objet qui convoque parce qu'il est actorialisé aussi qui convoque le sujet voilà donc il y a cette réciprocité pour qu'il est saisi il ne faut pas que ce soit unilatéral il faut qu'il y ait cette rencontre entre ce mode ce double actentialité qui se joue entre les éléments donc ça c'est un phénomène intéressant moi je pense que mais Grémas c'est encore dans la saisie esthétique d'une forme on perçoit une forme matérielle là j'ai pas le temps de tirer le fil mais je pense que quand on prend un vin on est dans une saisie esthétique mais ce qu'on saisit c'est pas que la forme du vin si vous me suivez bien je vais essayer d'être très clair c'est pas que la forme d'un vin qui est bon ou pas bon avec ses propriétés sensorielles ce qu'on saisit tout d'un coup c'est l'éthos c'est la forme de vie qui est dedans c'est l'éthos c'est à ce moment là et donc on est bien dans une esthétique gestaltiste de la forme ou même comme on dit pour le moment et éthique la forme on est dans une esthétique c'est François Laplantine qui l'a pas vu il est pas du tout là-dessus c'est pour ça que je me le réappropris parce que Laplantine n'est pas du tout sur la notion de fin de vie mais ça non si vous voulez j'ai pas l'impression de faire du cinéma ou par exemple comme ça il semble qu'en buvant par exemple l'esthétique que je peux avoir avec un H l'esthétique bah c'est le pique-nique on fait un petit vin festif mon petit rosé le barbecue les trucs etc voilà ma forme de vie je suis pas dans la saisie esthétique de raffinement etc etc c'est pas le bon moment donc c'est pas la peine si je fais un vin comme ça m'épuiser c'est ça que je dis moi quand on fait ça à la contraire arrêtez de vous épuisez à faire un discours de l'élégance du sublime vous faites de la bimine faites un discours bimine le moment la scène l'éthos c'est quoi ? donc moi je les oriente sur la forme de vie c'est ça l'esthétique alors pour finir sur le point circulaire je pense que lui finalement je l'avais un peu dévalorisé d'entrée en disant on est un peu sur le mode chernathanesque je t'en mets le mouton en moitié il y a une histoire 18e siècle etc il sait tout ce que t'as pu nous faire un petit dé à poudre pour bon et on voit bien que lui si vous l'opposez à l'autre si vous prenez ces fonds-là il n'y a pas photo parce que là la saisie esthétique me renvoie elle va renvoie à bouffer un hamburger donc je vais le voir et là oui mais tiens dans les rèves de hamburgers derrière de Burger King il y a tout un monde c'est à dire que la transfiguration elle ne fonctionnera pas la transfiguration elle pourra s'opérer entre forme plastique comme propose Whopper Wine hamburger bouffer bon moment c'est tout l'esthétique la forme de lit qui est derrière c'est un Burger King voilà tandis que ce que dit évidemment ici notre artiste c'est moi je t'invite à considérer le moment atlique où là plus d'un coup il se sort à quel jour moi je te demande c'est le mystère c'est ça c'est ça la paix c'est le mystère et moi je te dis va chercher ce mystère va te chercher en toi va te chercher dans moi voilà ça c'est j'espère c'est pas trop ravi c'est pas trop délirant mais je pense qu'on tient le bon autiste avec cette esthétique donc conjonction d'une forme et d'une forme de lit c'est un peu voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?